Les équipes vont s'emparer en priorité de la culture du sens des équités. Cela conditionne le vivre ensemble, mais également parce que cela va nous permettre, avec les familles, de poser des exigences en termes d'ambition et de parcours à nos élèves. Nous avons différents parcours possibles et tous les élèves du territoire peuvent bénéficier de ces parcours, de ces passerelles, et peuvent donc aller vers la réussite. On est extrêmement attaché à l'égalité, donc également au respect. On s'est posé la question de la lecture et des stratégies de lecture. Nous travaillons actuellement beaucoup sur l'apprentissage de la lecture, puisqu'on sait que la lecture c'est la base de tout. Et nous aurons aussi à cœur de poursuivre le développement de l'utilisation des outils du numérique au service des apprentissages. La question de l'ambition, si on doit avoir une ambition, c'est aussi celle de donner de l'ambition à nos élèves. Lutter contre les déterminants sociaux. Soutenir les perspectives d'avenir, notamment dans l'axe thématique de l'orientation. Engager l'établissement dans la démarche de développement durable, en mettant les élèves au cœur de cette démarche. Les professeurs n'auront aucun mal à s'approprier soit la partie touchant à l'éducation artistique et culturelle, soit la partie touchant à la génération 2024, dans la mesure où nous avons déjà de très nombreux doubles parcours, qui touchent aussi bien le sport que les arts. L'école est engagée dans une dynamique 100% EAC. Notamment dans le cadre des connaissances développées par les élèves, des temps de rencontre avec des structures culturelles ou des artistes, et des temps pratiques. Développer des actions culturelles dans notre ensemble de nos élèves, éloigner les grandes ventures urbains. Continuer à mettre en œuvre des actions dans le cadre de la labellisation Génération 2024 va contribuer à augmenter leur bien-être physique et mental. Monter en puissance et intégrer le labell Génération 2024 pour porter les valeurs du sport également en 2016. A ce titre, nous avons aussi accentué l'inclusion des élèves handicapés. Nous proposons deux parcours complémentaires avec des valeurs communes, telles que le faire ensemble ou l'effort. Nous proposons en route vers les JO 2024, en route vers les Olympiades. Mes élèves participent à des concours professionnels. Ils sont les bâtisseurs de demain, ils utilisent les outils d'hier et les nouvelles technologies du BIM. Faisant écho aux mots de Condorcet, il s'agit pour notre projet académique 2019-2024 de ne laisser subsister aucune inégalité qui entraîne de dépendance.